... Il fait nuit depuis des heures et vous ne dormez toujours pas. Dans ce cas, un remède, la série noire. Faites comme moi, plongez-vous dans Fantasia, l'opéra de Stuart Kaminsky. Fantastique première scène. Nous sommes à l'opéra de San Francisco en 1942. Toby Peters, le héros de l'histoire, est suspendu à un illustre en compagnie d'une cantatrice. Or, celle-ci doit entrer en scène pour interpréter Madame Butterfly de Puccini. Malheureusement, les incidents se multiplient. Il faut dire que dans cet opéra, l'héroïne, une japonaise, est maltraitée par un américain. Nous sommes au lendemain de Pearl Harbor. Les Etats-Unis font la guerre au Japon. Mais le drame ne dure pas, l'enquête commence. Qui s'amuse à faire disparaître tour à tour les collaborateurs de cet opéra maudit ? Pour l'aider, Toby Peters fait venir ses amis et d'abord le dentiste Sheldon Mink, dont l'unique préoccupation est l'état stomatologique des protagonistes. Léopold Stokowski, le grand chef d'orchestre, l'ami de Greta Garbo, le personnage de Fantasia de Walt Disney, et là, lui aussi. À un moment franchement burlesque, Toby Peters et ses copains montent sur scène, s'expliquent devant le public et prennent la place des choristes. On est dans un film des Marx Brothers, une nuit à l'opéra, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada